L'idée de la religieuse, c'était de vous montrer, surtout, les temps d'infusion avec le crémeux et le poivre. Étant donné que là, on est sur une infusion qui ne va jamais dépasser 70 degrés. C'est-à-dire qu'une fois que votre mélange arrive à 70 degrés, vous restez pendant 10 minutes à 70 degrés, histoire que ça infuse comme un thé, en fait. Et après, vous retirez le poivre. Sinon, vous allez prendre en amertume. Pour la religieuse, rien d'extravagant. Un craquelin, une pâte à choux bien faite et en avant. Et là, j'accélère un coup parce qu'il y a un geste que j'aimerais vous montrer sur le dessert d'après. Pareil, pour le fondant, colorant, on est sur une poudre de tomate. On arrête, on arrête de foutre des colorants rouges dans la pâtisserie, ça évitera de tuer des gens. Comment il fonctionne, celui-là ? Les choux rouges, on ne peut pas les faire à quoi ? Comment ? Les grandes ce monde ? Qui ça ? Eh bien, ça ne va pas être évident du coup. Ils dressent des choux rouges sur la plaque et ils les mettent aux éclairs. Je n'ai jamais pris, je n'ai jamais mangé pour toi. Ils dressent des choux... Non, c'est les techniques d'éclairs. En fait, ils dressent des bandes, ils découpent en forme d'éclairs. Ça, ils se le congèlent à bloc pendant 2-3 jours. Et ils sortent leurs éclairs, ils les posent sur la plaque. Enfin, c'est pas des choux rouges pour le coup, c'est juste des éclairs. C'est juste des choux rouges pour le coup. Ok. C'est juste des choux rouges pour le coup, c'est juste des choux rouges pour le coup. J'ai les deux clés rouges pour le coup. Donc, j'ai déçus de choux rouges. C'est parti. 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 C'est parti.